Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment passer le pont du dragon sur Dark Souls Donc pour ça il y a deux possibilités, il y a la méthode passive et la méthode bourrine Donc normalement si vous regardez cette vidéo c'est que vous savez où est le pont du dragon, c'est au dessus du feu Et le pont du dragon il est juste là La méthode bourrine c'est d'y aller frontalement face au dragon Et la méthode passive c'est juste de prendre le chemin ordinaire qui est de passer par la porte là-bas Et vous arriverez de l'autre côté du château en fait Et c'est la méthode la plus simple D'ailleurs normalement je pense qu'au final peut-être que les gens n'ont même pas besoin de voir la vidéo Parce que c'est tellement simple d'aller par là Mais nous dans cette vidéo on va faire la méthode bourrine Parce qu'on est des bonhommes, des aventuriers Donc on va aller ici Et on va attendre Je crois qu'il suffit de se mettre là Et vous attendez, on fait rien Voilà Et là hop le dragon il s'envole Hop On court, on court, on court, on court Hop je me fais écraser par les flammes C'est bon Et tac Voilà Et le levier permet d'ouvrir la grille Du coup je retire ce que j'ai dit Si vous faites la méthode passive Comme je vous ai dit en fait vous arrivez si je ne me trompe pas Ici Là en bas Vous en êtes là Mais du coup vous n'ouvrez pas Le portail qui est ici en fait Donc le seul moyen en fait C'est la méthode bourrine Donc je retire ce que j'ai dit Au début j'ai dit Ouais les gens ils n'ont peut-être pas besoin de la vidéo Parce qu'avec la méthode passive c'est super simple Sauf qu'en fait non Avec la méthode passive on n'a pas accès au feu Donc non je retire ce que j'ai dit Il n'y a qu'une méthode C'est la méthode bourrine Et du coup on va aller récupérer les objets tranquillement Parce que le dragon n'est plus là Il s'est envolé Alors sachez que si vous avancez plus loin sur le pont Le dragon revient Si on reste proche de l'entrée Il ne revient pas Si on commence à aller vers le milieu du pont Voir au fond du pont Le dragon revient Et il faut refaire la même technique Pour revenir Alors là je voudrais voir la clé mort Qui est une épée extraordinaire Putain elle c'est super loup Voilà Donc j'ai un schooling CC Sans 3 dégâts Et il me semble Qu'en l'améliorant Ça passe sur du BB Ou du AB Un truc comme ça Mais rien ne vaut L'épée droite draconique Hop L'épée droite draconique Si ça vous intéresse Si j'y pense Je vous mettrai Le lien dans la description De comment obtenir l'épée draconique Qui a 200 dégâts physiques Bruts De base Donc là j'ai moins 160 Parce que j'ai pas encore la force nécessaire Il me faut encore 3 niveaux Pour mettre les 16 en force Et après je l'équipe 1 Clairement 200 dégâts La clé mort elle a quoi Alors on voit pas trop Mais à mon avis J'ai genre 103 Plus 10 Quand j'aurai les 16 forces Donc j'ai 80 dégâts de moi Vraiment L'épée droite draconique Si j'y pense Je vous mettrai le lien En description Bon bah voilà Bah écoutez Si vous avez des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là N'hésitez pas A vous abonner Pour me soutenir Ça me ferait extrêmement plaisir Et à la prochaine Pour une future vidéo Ciao Ciao